Attention à ton legato, dès que tu joues piano il est moins bien fait que quand tu joues fort. J'ai l'impression que la vitesse de l'air, ça sera mouillé un tout petit peu, surtout quand tu descends. Quand on monte c'est plus difficile donc on fait attention, et quand tu descends, c'est facile et c'est là où il y a des accidents, ok ? En fait c'est très bien, c'est très si tu fais partir le piano il ne va pas comprendre, vraiment, c'est pas trop fort, on voit un piano timbré. C'est très drôle pour l'air, et pas pour la tête. C'est très drôle pour l'air, et pas pour la tête. C'est très drôle pour l'air. C'est très drôle pour l'air. Et aussi, c'est important que tu assoies à faire avec l'air, pour que tu joues plus en quantité. Avec l'air, c'est la vitesse, ok ? Parce que la vitesse de l'air... c'est trop drôle. C'est trop drôle pour l'air, c'est trop drôle pour l'air. C'est pas trop drôle pour l'air. Donc, vous pouvez pratiquer ça avec la machine et comme je l'ai dit, c'est que le needle, vous pouvez bouger le needle avec le speed de l'air. Parce que le needle est toujours sur le côté de l'air, parce que c'est trop... Avec l'énergie du air, vous pouvez changer le tuning. C'est un très bon livre. Ok, la dernière one. Merci. 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 Merci.